Voilà, et peut-être on peut reprendre, si tu peux juste résumer un peu comment ça s'est soldé cette histoire de la création de l'OCVIDH. Oui, bon, ça c'est la création de l'OCVIDH, l'OCVIDH issu donc de cette scission entre nous, c'est-à-dire qu'en étant à l'époque secrétaire général de la VOM, bon, et que Babi avait sollicité peut-être le président pour X raisons, pour son asile politique, comme ils disent les gens, que l'intéressé avait été aidé pour avoir ses papiers. Donc, je venais en Assemblée Générale, d'abord ça a fait des insinuations, des remous, des calomnies, beaucoup de choses, donc c'était insupportable, c'était inténable. Il y a quelques-uns qui ont exigé une réunion extraordinaire pour essayer de clarifier la situation, ce que nous avons d'ailleurs anticipé pour essayer de clarifier la situation. Mais non seulement la clarifier, mais en tirer une leçon, ce dont moi j'ai démissionné. J'aurais pu même vous amener cette lettre de démission aussi que j'ai écrite. Donc, j'ai démissionné en disant que voilà, que je ne comprenais pas l'attitude des gens, et que ça ne nécessitait pas tout cela. Les insinuations dont vous parlez, c'était des insinuations sur votre honnêteté ? Non, sur le président surtout, en disant qu'il n'aurait pas dû prendre, aider Babi. Il y a quelques ans qui insiniait comme quoi même Babi a eu à donner de l'argent pour acquérir l'asile politique alors que n'importe quel Mauritainien, même les paysans de chez nous aujourd'hui sont demandeurs d'asile en France, à plus forte raison qu'on a un colonel qui risquait sa vie au cas où il est rentré au pays pour avoir peut-être fait un bras de fer avec un colonel de l'armée. Quel que soit son passé, quel que soit ce qu'il a fait, en tout cas cette histoire récente prouve que c'était son droit de demander l'asile politique. Donc bon voilà, cette scission, pour en venir au problème réellement, cette dispute au niveau d'aider Babi, ne pas aider Babi, ceci etc. a conduit à faire des assemblées générales où on s'est retrouvé complètement en dissension, en opposition. Il y avait un camp qui jugeait qu'il ne fallait pas le faire, il y avait un camp qui jugeait qu'on n'avait rien à nous reprocher. Moi personnellement, j'avais démissionné et le président a suivi. Bon, vu cela et que réellement que nous nous sommes obstinés de continuer le travail, de continuer ce combat des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme, on ne s'est pas laissé faire. On avait convoqué des réunions pour essayer de pouvoir continuer ce qu'on a à faire. Le 21 septembre, ici même, dans ce salon-là, chez moi ici, moi avec mes trois autres collègues, Soumari, Si et Dia, nous avons décidé tout simplement la création de l'OCVDH. Bon, j'ai encore imaginé un nom que j'ai appelé Organisation contre les violations des droits humains. Entre parenthèses, nous avons rajouté Mauritanie, parce qu'il fallait continuer d'avoir cela de la Mauritanie. Et quand on aura fini sur la Mauritanie, pourquoi pas au niveau mondial, on continuera tous les autres combats. C'est pourquoi on s'est arrêté au H. Donc voilà, on a intitulé l'association OCVDH, qui a été reconnue, donc la création de l'association officiellement, le 3 octobre 2000. Donc elle vient d'avoir 6 ans, cette association, qui a fait du beau boulot, du bon boulot. Donc cette histoire de groupement et de dissension dont vous dites, c'est 99 ? Au niveau de la bombe. Non, non, non. Notre dissension, c'est juste... L'affaire Eli Hulda a eu lieu en juillet 99. Mais en réalité, l'affaire Babi a eu lieu en 2000. Ok. En 2000. Donc notre dissension a commencé réellement en août 2000. Est-ce que vous voyez ? Donc d'où on a fait une réunion le 17 septembre 2000, pour essayer de résoudre ce conflit. Mais on a fait des réunions intermédiaires chez un autre ami militaire, chez M. Ndongo, pour essayer de trouver une solution. Mais on ne s'était pas entendus. Il y a des jusqu'au boutistes. Il y avait d'autres qui ne voulaient pas entendre que Babi soit aidé ou que Babi soit aidé par le président ou que vous... Par n'importe quel motif que ce soit, même à titre individuel, alors que cela n'est pas acceptable. Donc voilà. Une fois que la session a été consommée, nous avons estimé, en tout cas, de créer de continuer le combat. Parce que rien ne peut nous arrêter. Et personne n'a le monopole de ce combat-là contre les droits humains, contre ce que nous avons eu en Mauritanie. Nous avons tous été victimes. On peut s'entendre. On peut lutter autrement. Et toutes nos énergies se convergeront un jour ou l'autre. Je crois que c'est le cas. Jusqu'au départ de Taïa, en tout cas, ça a été le cas. Et que c'était le même individu que nous combattons. Et c'est le même tortionnaire que nous combattons. C'est les mêmes impunités. C'est les mêmes injustices que nous combattons. Nous ne voyons pas de problème particulier à cela. Mais tout le travail, parce qu'il y avait un travail considérable fait, avant le procès d'Eli Hulda, c'était fait par vous dans le cadre de l'Avam avec d'autres ? Disons, à l'époque des faits, le problème à l'époque des faits, chacun veut se tirer la couverture parce que c'est la seule affaire qui a abouti. Mais la plainte n'a été déposée que par Dja Ousmane et Djaganah Mamadou Yusuf. Quand vous voyez, je pourrais vous amener tous les documents de la plainte. La plainte est faite par Dja Ousmane et Djaganah Mamadou Yusuf. Parce que tout simplement, dans cette affaire, nous avons voulu la discrétion. Tout ce qui avait été fait par le passé, en essayant de l'élargir, en essayant de le mettre à la disposition d'une association ou à la disposition d'un bon nombre de gens, a échoué. Donc nous avons estimé, bon, il y a eu d'autres gens qui sont passés là. Il y a les Bouilil, il y a Sidamel ou le Jidane qui est passé là. Est-ce que vous voyez ? Il y a les Kébirou et autres qui sont passés là, qui sont partis. Donc toutes les tentatives que nous avons menées sur le plan judiciaire, avaient mené à l'échec. D'où, dans l'affaire Eliouda, nous avons estimé qu'il fallait gérer. Qu'il fallait gérer et qu'il fallait aller jusqu'au bout. En ayant appris la présence de cet individu sur le territoire français, nous avons estimé d'aller à la FDIH et de porter plainte en tant que victime directe. Naturellement, nous appartenons à une association, c'est vrai, qui est une association d'ailleurs de droits de l'homme, l'AVOM à l'époque. Est-ce que vous voyez ? Nous appartenons à celle-là. Mais en mettant au profit des associations et en mettant au profit de quelques individus que nous connaissons, nous savions que nous allions droit à l'échec. D'où la gestion de cette affaire. D'où la gestion de cette affaire jusqu'à son aboutissement. Mais tout en sachant que c'est une victoire des victimes, tout en sachant qu'il est un problème de l'ensemble des victimes. La preuve en est que dès l'enclenchement de l'affaire, au-delà même de la diaspora mauritanienne en France, au-delà de cette diaspora, nous avons fait appel à tous les mauritaniens qui sont victimes de cet officier-là. Tous les orphelins, toutes les veuves et tous les rescapés qui ont eu affaire à cet officier-là pour demander leur témoignage, pour renforcer en tout cas cette plainte au niveau de la Fédération Internationale et pour essayer en tout cas de la rendre pour l'ensemble des associations, pour l'ensemble des militants. C'est une victoire et c'est une plainte qui appartient à tout le monde pour la simple raison qu'elle a eu en écho qui a permis en tout cas à l'ensemble des mauritaniens de répondre à cela. Et la preuve en est qu'en allant à Nîmes, on n'a pas choisi qui est de l'Océvillage, qui est de la Vomme, qui est des Flammes, on a été de manière groupée. La EFDIH nous avait aidé avec 1 500 euros que j'ai pu remettre en main propre à Bamamadou Bokar pour organiser, parce qu'à l'époque, il était le président du forum de l'opposition, pour organiser le départ de l'ensemble de l'opposition sur Nîmes. Donc c'était louable. Donc ce qui montre que nous nageons dans le même pleuve, nous baignons dans les mêmes démarches. Et si réellement que tel ou tel, que ce soit tel ou tel qui soit initiateur, ça n'a aucune importance. L'essentiel en est que l'impunité, au moins, a pu être combattue dans cette affaire Elihouda. Oui, parce que c'est la première fois que le combat des Mauritaniens de l'extérieur pour la justice a quand même reçu une reconnaissance un peu nationale. C'est-à-dire, c'est sorti un peu du cercle des droits de l'homme, des droits de l'hommiste, comme dirait Sarkozy. Ça a sorti un peu du cercle étroit et c'est devenu une information internationale à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr que oui. Parce que tout simplement, je pense que la démarche, initialement, même si c'est des démarches de deux individus, ce n'est pas le plus important. Pour nous, c'est de montrer effectivement, l'objet de la démarche, c'est de montrer qu'il y a eu des choses extrêmement graves qui sont passées dans ce pays-là. Et que c'est l'ensemble de la communauté qui en a souffert, et que ce bourreau-là, et que ce tortionnaire-là, a fait mal à beaucoup d'entre nous qui sont là et qui sont au pays, et qu'il fallait montrer à l'opinion que ce que nous disons à travers les écrits, à travers les témoignages, que c'est une réalité, et que la justice puisse faire son pays du moment qu'il n'y avait pas eu de justice nationale. Comme vous le dites, ça y est, on est cofavorable du fait de l'ampleur, du fait des témoignages accablants, du fait des confrontations que nous avons eues à Montpellier avec ce tortionnaire, qui n'a pas nié les faits, qui confirmait tout simplement qu'il était sous les ordres. Donc la justice française ne pouvait qu'aller jusqu'au bout, pour la simple raison que c'était la belle occasion en tout cas de montrer à l'opinion nationale et internationale comme quoi qu'il y avait des choses qui se sont passées en Mauritanie. L'intéressé ne niait pas en tant qu'officier qu'il était tout simplement sous les ordres. Il était contraint de faire ce qu'il avait à faire. Donc dire que ça y est en éco-nationale et internationale, oui, parce qu'il y a des choses extrêmement graves. 513 tués militaires assassinés de sang-froid, c'est ignoble, je vous dis, c'est ignoble. Nous pouvons prendre les pendaisons d'Inal, pendre en individu ce que ça vaut, même face à un pseudo, et une pseudo-justice comme on puisse le dire, parce que le cas de Saddam Hussein, tout le monde l'a vu aujourd'hui. On dit que c'est une parodie de justice, au moins il a été confronté à la justice, même si c'est une parodie. Mais ces gens qu'on a tués le 28 novembre 1990, quelle est la justice qui a été mise en place pour les juger ? Quel était leur tort ? Rien du tout. Donc voilà, avoir un cas qui ratisse large pour informer l'opinion internationale sur ces pratiques-là, je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire, vu une quinzaine d'années de militantisme de Mauritanie à l'étranger, c'était bon pour redorer un peu le blason de l'opposition, de dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées, écoutez-nous enfin, pour éviter qu'il y ait en tout cas d'autres drames humains en Mauritanie. Mais si je me souviens bien, parce que vous m'excuserez si mes détails ne sont pas très clairs, mais quand même le gouvernement français l'a aidé à sortir de cet impasse, non ? Quelle était votre réaction à ça ? Oui, bon, vous savez, en toute sincérité, nous avons eu six bonnes années de militantisme, de lutte acharnée pour que cette affaire aboutisse. Il y a eu des moments où nous avons désespéré. Il y a eu des moments où nous avons espéré. Parce que tout simplement, c'est parti, il y a eu un big bang judiciaire. Il y a eu ce qu'on appelle des fluctuations. Il y a eu des temps d'hésitation de la part du gouvernement français. Pour la simple raison qu'en septembre, le 1er juillet, lorsqu'il avait été arrêté, l'intéressé a été expiltré à Mani Militarie en avril. En avril, est-ce que vous voyez ? En avril 2000, il avait été expiltré sous un pseudo-passeport, sous un pseudo-nom. La complicité française était avérée dans la mesure où l'intéressé était dans une caserne militaire à Montpellier, à l'école d'administration, dans une caserne militaire, sous la protection des gendarmes, où l'intéressé était contraint de se rendre à la gendarmerie, sous contrôle judiciaire. On ne peut que déplorer cette situation. Bon. Pourquoi j'ai dit qu'il y a eu du bang bang ? Nous avons protesté, nous avons manifesté devant le ministère de la Justice. Si on avait un moment où j'avais tous ces tracts-là, de toutes les manifestations que nous avons eu à faire, pour montrer notre mécontentement, je pense que c'était à l'époque de la... de mon... Quel ministre encore ? Je ne me rappelle plus du nom. De la justice. On a demandé même à l'audience pour essayer de... de remettre nos courriers, mais nous n'avons pas été... C'était la... C'était... La dame... La dame... La dame... La dame... La dame... 1997, Jospin. Oui, oui, Jospin, Jospin, Jospin. Et c'était Madame... Madame... Guigou, voilà, Elisabeth Guigou. Voilà, effectivement, c'était Elisabeth Guigou. Bon, nous n'avons pas été reçus à l'époque des faits, mais nous avons déposé quand même les courriers. Bon. Toujours est-il que le... Les socialistes avaient été à un moment compréhensif à notre égard. Mais à notre grande connaissance du dossier Eli Hulda, c'est qu'il y a une note, ça c'est officiel, ça a été démontré lors de la justice à Nîmes, une note du Quai d'Orsay qui disait à la cour, au tribunal de Montpellier, de bien prendre conscience de relations, de bonnes relations qui existent entre le gouvernement français et le gouvernement mauritanien. Donc c'est une ingérence du politique dans le judiciaire, inéluctablement. Donc ce qui veut dire que le Quai d'Orsay a glissé cette note dans un dossier judiciaire, ça prouve l'implication déjà et l'hésitation du gouvernement français face à ce dossier Eli Hulda. Voilà, ça nous avons la certitude et la note a été dans le dossier d'instruction jusqu'à la fin et que Maître Patrick Baudouin, notre avocat, président de la Fédération internationale des droits de l'homme, a démontré à Nîmes en disant voilà ce que le gouvernement français a fait, voilà ce qu'il a, l'ingérence dans le judiciaire, comment ça a été glissé. Donc nous avons eu pendant ces six années des temps d'hésitation en Big Bang, de bras de fer, d'appel en appel, d'appel en appel, mais nous n'avons pas lâché. Il fallait vraiment s'accrocher à cela parce que c'est cela qui nous a permis au moins de faire connaître à l'opinion qu'il y a eu des choses qui se sont passées à Montpellier. Les autres, par quel miracle, ils ont fui également, ils ont quitté dans des conditions extraordinaires en France. Je me rappelle du cas notamment de El Arbi Wul Jidane, où tout simplement au temps de Léotard qui était ministre de la Défense, parce que tout simplement nous avons mis El Arbi Wul Jidane en petit nom, au lieu de El Arbi Wul Sidi Ali, il a dit que l'intéressé n'existait pas dans ces écoles. Malgré les photos, malgré le truc, etc. En portant plainte, lorsque cet officier, qui était chef d'état-major pendant qu'on descendait Thaya du pouvoir, il a été mis à la retraite d'office actuellement. Le même El Arbi Wul Jidane, mais dans ses papiers c'est marqué, El Arbi Wul Sidi Ali. Alors, François Léotard a refusé, notre plainte a refusé de déligenter l'enquête à l'école de guerre ici à Paris, pour la simple raison que l'intéressé ne répondait pas à son nom. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que les politiques, ils ont tout fait pour torpiller de temps à autre. Je ne dis pas tous, parce que parmi eux, nous comptons quand même des amis, il faut un peu mitiger quand même les propos, parce que parmi eux, il y a quand même des gens qui sont sensibles aux droits humains, qui sont sensibles à nos démarches, qui nous entendent, qui nous écoutent, qui font des signaux très forts. Il faut aussi saluer ces genres d'individus, parce que c'est extrêmement important de ne dire que le mauvais côté. Donc, il y a eu un Big Bang pendant les six années, mais finalement, ça a fini à aboutir du 30 au 1er juillet 2005. Nous avons pu obtenir la condamnation du capitaine Eli Hulda à dix ans d'emprisonnement, avec des amants. Par continence ? Par continence, oui, parce que l'intéressé avait fui, il est dans son pays, en toute impunité, il occupe des fonctions qui sont les siennes, et puis voilà. Mais, est-ce qu'une partie du problème dans toute cette affaire, c'est que vous étiez en train de... Vous étiez en face à la France-Afrique, comme on dit, face à la complicité corrompue, on peut dire, entre l'État français et les États africains ? La France-Afrique dénoncée Versace, c'est un grand ami à nous, parce que nous l'avons beaucoup soutenu dans sa lutte et dans sa dénonciation, parce que nous avons assisté à beaucoup de réunions de survie. Je me rappelle encore de ces témoignages à la Sorbonne. Ce témoignage à la Sorbonne, lorsque Ergrige, l'association contre les crimes de Catherine Coquille, avait fait une conférence avec nous sur l'esclavage et le racisme d'État à Mauritanie. C'est une réalité, cette France-Afrique, ce problème de profit. Pour la simple raison, dans cette affaire Eli Hulda, ça nous a ouvert les yeux, ça nous a permis de savoir que les relations économiques sont au-dessus des relations humaines. C'est-à-dire que les gens mettent à profit beaucoup plus le profit que l'épanouissement de l'être humain. Les droits surtout. C'est les droits humains, c'est ça le plus important. Parce que tous les États aujourd'hui sont soucieux de privilégier leurs relations économiques que d'exiger de ces États le rétablissement du droit. Bon, que ce soit de la Mauritanie, que ce soit d'autres pays producteurs du cacao ou du pétrole ou autre, c'est partout pareil. Mais ça, ça nous a ouvert les yeux. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons ce que... Donc nous dirions que la France-Afrique, que dénoncer Versace est une réalité, et qu'il faut de beaux jours devant nous en tout cas pour arriver à s'en débarrasser. On fait une pause. Alors, donc il y a eu ce procès. Alors, quand même, ce procès a dû servir un peu de remontant et de remobilisation pour l'ensemble de la communauté, non ? C'était quelque chose qui était fort pour vous ? Oui, c'était fort parce que c'est une victoire de l'ensemble de la communauté. Ce n'est pas une victoire pour une personne ou deux personnes ou une association. Comme je vous l'ai dit en faisant la démonstration, en apprenant le procès, j'ai même profité à une réunion de la VOM qui se faisait pour aller dire à tous les amis, « Bon, voilà, il y a le procès qui doit avoir lieu tel jour, telle date. Mobilisons-nous tous. » Au-delà, il y avait feu. Seydou Khan, ce jour-là était présent, il n'était pas mort. Il a aidé à ce que tout cela soit compris de nos compatriotes en disant que tout le monde doit se rendre à ce procès-là pour faire aboutir à ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des réunions préliminaires pour permettre à chacun, parmi l'argent que nous avons reçu pour essayer d'avoir des places dans le TGV. Parce qu'au début, on a voulu louer un quart. On a vu que c'est beaucoup plus cher. En allant de manière groupée dans le TGV, ça allait permettre à un bon nombre de l'opposition de partir. Bon, en disant à Bama Moudouboukar, qui était le président du forum de l'opposition à l'époque, de l'Europe. Bon, voilà 1 500 euros qui avaient été donnés à l'aide de la Fédération Internationale pour permettre aux gens d'y assister. Voilà, on regarde à chaque organisation de donner deux personnes. C'est ce qui a été fait, il a contacté, il a fait les réunions. En chaque organisation, que ce soit SSCLA, que ce soit les partis politiques, les FLAM, la VOM, que ce soit toutes les organisations, le PLAGE, donner deux personnes pour être présents à ce procès. Donc ça prouve l'ampleur et l'écho et le soulagement que nos communautés nationales, que notre communauté en tout cas négro-afrienne a éprouvée par rapport à ce procès. C'est vrai, c'était un moment émouvant pour la simple raison, voir son tortionnaire, ce qu'on t'a refusé dans ton pays, ce qu'on a refusé de reconnaître dans ton pays. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu es en train de dire, voilà, on m'a torturé, on m'a frappé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il n'y a pas de justice, faites la justice et qu'ils ne t'entendent pas. qu'on bonjour quand notre pays à l'étranger arrive à définir, à arrondir les angles, à enquêter, à voir, à fouiller, à demander, à poser les questions, à poser les questions aux avocats, à poser les questions aux oeuvres, au moment de ceux qui sont décédés, à les rassembler. Parce qu'il y a une maman qui a perdu son fils, le lieutenant Sal, sa maman de 75 ans, qui était venue du pays de la Mauritanie pour venir témoigner. Donc tout cela était émouvant, c'était pathétique. C'était beau à entendre de la bouche d'une mère que vous voilà, la seule chose que je veux, c'est de savoir là où est enterré mon fils, c'est de savoir pourquoi il est mort. Donc c'est quelque chose de révolutionnaire. Je pourrais dire que même si il n'y a pas eu de jugement jusqu'à présent en Mauritanie, cela a permis au moins de montrer à l'opinion nationale et internationale que tout est possible, que l'impunité ne peut pas durer très longtemps, qu'un jour ou l'autre, les bourreaux seront rattrapés. Et j'en termine et je glisse dans celui de Saddam Hussein, en disant que quelle que soit la puissance d'un homme, quel que soit son statut, on peut être un jour ou l'autre rattrapé par la justice. Et nous aussi, tout cela devrait donner une leçon à nos gouvernants comme quoi que l'impunité ne peut pas continuer éternellement. Il faudrait, coûte que coûte, prendre nos problèmes à gras le corps. C'est notre patrimoine, nos problèmes. Nos richesses, ce sont nos patrimoines. Et nos problèmes aussi, c'est notre patrimoine, on devrait les gérer. On devrait les gérer et ça devrait se gérer convenablement au-delà de toute considération d'ordre racial, ethnique ou régional. Je pense que c'est extrêmement important. D'accord. Donc, nous sortons de la période et suite à ce procès, il y a eu la fondation, il y a eu la discussion que nous avons déjà couvert. Il y a eu le coup d'État. Attends, pas encore. Nous, on vous a rencontré, vous étiez président de l'OCDIDH. Oui. Vous êtes maintenant le secrétaire général. Oui, oui, le secrétaire général, oui. Et entre-temps, vous avez formé une autre association. La CAM, oui. La CAM. Oui, on peut y venir. On peut y venir. Oui, on peut y venir. Bon, la CAM d'ailleurs, c'est l'esprit unitaire, l'esprit unitaire de Nîmes, qui est à l'origine de la CAM. Malheureusement, la CAM a traîné les pattes. En étant unis entre nous, les anciens militaires à Nîmes, en allant au procès, on a voulu créer un cadre qui nous permette de gérer les plaintes, de nous entendre, de venir parler de nos problèmes en dehors de toutes les autres organisations qui sont le CVDH, la VOM ou autres. Pourquoi ? Pour la simple raison que nous avons vécu les moments les plus durs ensemble. Il est arrivé à un moment où ni les gens de la VOM ne quitteront la VOM pour venir à le CVDH, ni les gens de le CVDH ne quitteront le CVDH pour aller à la VOM. Mais il faut trouver d'une manière intelligente un cadre qui nous permettait de nous voir, de discuter, de conjuguer nos efforts et d'aller dans l'action. D'aller dans l'action. Bon. Dès Nîmes, on a commencé à en discuter. Donc c'est loin du coup d'état du 3 août. Vous le voyez bien. Mais malheureusement, une fois qu'on a quitté Nîmes, c'est vrai, on a traîné un peu les pattes. Parce que Nîmes, c'était jusqu'au 1er juillet 2005. Juste un mois après, il y a eu un coup d'état en Mauritanie. Juste un mois après, le 3 août. Après Nîmes, le 3 août 2005, il y a eu un coup d'état en Mauritanie. Oui. Dès qu'il y a eu le coup d'état, c'était un peu l'euphorie. Par naïveté, hein. Il faut le dire. Par naïveté. Pour la simple raison qu'avoir le kilo de Chassetaya, dans l'esprit de l'ensemble des Mauritaniens, c'était à l'époque des faits irréalisables, disait-il, disait quelques-uns ou bien impossible, du fait que l'intéressé s'est entouré d'une arme tribale, s'est entouré d'une police politique redoutable, etc., etc. Comme par hasard, il y a eu le coup d'état du 3 août. Donc, dès qu'il y a eu le coup... 2005, hein. 2005, il y a eu le coup d'état du 3 août 2005. Dès qu'il y a eu le coup d'état, effectivement, bon, c'était normal de la part des Mauritaniens qui ont été tués, qui ont été chassés de ses oeufs. L'espoir était permis. L'espoir était permis parce que beaucoup de gens disaient que, bon, certainement, quelle que soit la personne qui devrait venir, quel que soit son passé, aller pouvoir résoudre le pacif humanitaire de ce pays, réconcilier les Mauritaniens, permettre la cohésion nationale, permettre une réconciliation nationale, et essayer de rétablir les gens dans leurs droits, les réintégrer dans leurs droits. Mais malheureusement, hélas, ça a été une déception. parce que, tout simplement, les gens qui sont venus au pouvoir ont commencé par des problèmes pas les moindres. Je ne dis pas qu'ils sont pas importants. L'instauration de la démocratisation, les élections, etc. Mais ils ont commencé par, je disais, le moins important. Le moins important pour la simple raison que la cohésion nationale et la réconciliation nationale, et le règlement de ce pacif humanitaire d'une manière générale, la question de l'esclavage sont des problèmes fondamentaux qu'il fallait même inscrire dans la constitution. Parce que la constitution en elle-même n'est pas une nouvelle. Ce n'est que des amendements de la constitution qui ne sont rien d'autre qu'une tromperie, une duperie. Bon. Pour en venir à la cam, donc, compte tenu de ce climat de démagogie, de tromperie, et que les gens et les autres, d'une manière générale, essaient de récupérer tout le monde, on a essayé de lancer l'idée qu'on a reçue à Nîmes déjà, de nous regrouper de telle sorte qu'on ne récupère pas les militaires. Avant d'ailleurs, moi, en tant que Diagana, avant que je ne convoque les amis pour cette réunion, j'ai d'abord consulté mon camp, c'est-à-dire que j'ai quatre amis avec qui on a fait beaucoup de choses. Dja, Soumare, Si, dans un café à Clichy, je les ai dit, bon voilà, moi l'idée que j'ai, j'avais, bon voilà, c'est la création de cette coordination entre nous, pour essayer de, je m'en dis qu'il n'y a pas de problème, c'est une excellente idée, tous. Mais elle est indépendante de l'OCVDH, ça n'a rien à voir, on continue notre truc de droit de l'homme, mais ça c'est en cadre des anciens militaires, parce que nous avons vécu des choses ensemble, il y a des choses au moins que nous pouvons en faire ensemble, indépendamment de toutes les organisations. Bon, une fois que j'ai reçu l'aval de mes amis, le 17 septembre 2005, juste en moins quinze jours de l'arrivée du CMJD, on a convaincu une première réunion de la CAM, j'ai la liste des présents et la liste des signataires. Donc, au métro Pyrénées, je l'adresse parce que j'ai demandé à un ami, à un cousin pardon, qui gère les HLM, de nous chercher une salle. On a fait cette réunion en disant, bon voilà, ce n'est pas une association, c'est un cadre informel dans un premier temps, qui nous permet d'agir ensemble, et surtout qu'il y a une donne au pays, et une plateforme revendicative, qui compte tenu de nos droits, parce que, comme je vous le disais, nous sommes chassés de l'armée sans savoir ce que nous avons fait. Les milliers de Mauritaniens sont déportés sans savoir ce qu'il y en est. Donc, une plateforme de revendication, de telle sorte que les gens nous retrouvent regroupés quand ils viennent voler d'en appeler un par un, pour essayer d'amadouer ou casser l'élan. Bon, tout le monde a approuvé l'idée, tout le monde a approuvé l'idée, donc on a créé ce cadre informel, dans un premier temps informel, parce qu'on a dit, bon voilà, si on crée une association tout de suite, ça peut être mal interprété, ça peut être... Mais, créons d'abord un cadre informel, pour voir ce que nous pouvons en faire. Que ça soit au niveau des plaintes, que ça soit au niveau des revendications au pays, parce que le CMJD est quand même venu, ils sont en train de consulter, ils sont en train d'amadouer les gens, ils sont en train de tromper ceux qui sont au pays, ils sont en train de diviser les anciens militaires, ils sont en train de dire aux veuves ne faites pas de réunion, ne faites pas de manifestation, mais nous restons soudés au niveau d'ici, essayons de faire avancer la cause. Donc, tous ont approuvé, tous les gens que j'ai eu à leur dire ça, ont approuvé. J'ai appelé bon nombre, même les représentants de la VOM, je les ai expliqués, d'autres ont appelé de bouche à oreille. Donc, on est venus, mais pas tous, il y a quelques-uns qui se disent, bon, voilà, peut-être que ça va faire exploser l'autre association, peut-être que c'est contraire. Bon, des calculs qui ne tiennent pas la route, quoi. Bon, on est parti comme ça, on a fait quand même du pressing au niveau médiatique, parce que nos articles sont largement publiés au Sénégal, largement au Sénégal, et c'est fait beaucoup pour ça, pour que les gens nous entendent et qu'ils entendent nos revendications. Donc, je suis en rapport avec pas mal de journalistes sénégalais, où on a fait, en tout cas, publier nos articles au Sénégal, pour que les gens comprennent que les anciens militaires en exil sont là, et voilà ce qu'ils ont dit. J'espère qu'on n'a pas dit autre chose que les revendications d'antan. Et c'est des faits pour, contre aucune association, sinon ça allait être contre moi-même, parce que je suis dans l'OCVIDIA et j'en suis membre fondateur. Donc, et la VOM en plus, j'en suis membre fondateur. Donc, je ne fais rien contre mes anciens bébés. Ça va de soi que je n'ai rien fait contre mes anciens bébés. Celui-là aussi, c'est un bébé. Laissez-le grandir, laissez-le grandir. Chaque bébé a sa chance. Dans une maison, on peut avoir cinq bébés. Et puis, un peut être docteur, un peut être chirurgien, un peut être aviateur. Qui sait ? Bon. Dans un premier temps, les gens ont voulu mettre les bâtons dans les roues à la cam, croyant que, bon, voilà, ça allait... Peut-être, ça allait empêcher une association, le CVDH ou la VOM, quand ça l'a empêché de s'émerger ou enlever le chapeau de son président. Non, j'ai dit non, attendez. D'abord, cette trique, je suis venu à La Réunion, je vous dis, je ne cherche pas d'être président. Vous avez tout essayé, j'ai dit, même la coordination de la Com, je l'ai donnée à Kébé Abdoulaye, l'ancien député. Je ne veux pas de la gestion. Est-ce que vous... Donc, la présidence, je l'ai donnée à Kébé Abdoulaye, en attendant, même le cadre informel, je l'ai donnée à Kébé Abdoulaye. Kébé Abdoulaye a géré, pendant qu'on a fait ce lobbying de droits de l'homme, jusqu'à d'ailleurs votre présence au MRAP. On a fait une conférence de presse là-bas, où on a estimé que la RFI devrait venir, mais il y avait l'affaire du Soudan, l'affaire de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, bon, ils se sont excusés. Mais Jacqueline, quand même, était là. Heureusement, au moins, il y a une trace. Et puis, il y a eu Africa numéro 1, plus deux journalistes mauritaniens. Bon, le journaliste d'Africa numéro 1, bon, a pris parti pour x ou x raisons. Donc voilà, on a continué comme ça, de manière informelle. Les gens viennent à Michael. C'est juste pour comprendre, c'est que des militaires... Que des anciens militaires et des veuves. Qu'est-ce que c'est ? Coordination des anciens militaires mauritaniens en exil. Donc, et des veuves. Attention, on a mis des veuves. Parce que la trésorière que nous avons prise actuellement, même pour la CAM, c'est Mme Diaritoumbo. Bon, nous avons, dans le conseil d'administration, nous avons deux autres veuves qui sont dedans. Donc, on a trois veuves qui sont avec nous. Mais de véritables veuves, ceux qui ont leur mari, qui ont été assassinés, qui ont encore le cœur qui flamme, qui veulent vraiment se battre pour le rétablissement de la justice. Ces gens peuvent être... Voilà, ces gens sont avec nous. Bon. J'en viens, Michael, parce que c'est extrêmement important, cette CAM. Une fois qu'on a continué le combat et qu'on a continué ce lobbying de presse, etc., etc., la CAM a pris une ampleur parce que nous avons des contacts. Nous avons énormément de contacts, même au-delà de la France. Nous avons des contacts qui... Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Ce n'est pas parce qu'on ne communique pas que cette CAM est aujourd'hui enterrée. Non. Il faut moins de communication, d'ailleurs. Il faut moins de communication. Du fait qu'on avait tout ce qu'on avait à dire à ce régime-là, on l'avait déjà dit, à travers, en tout cas, des communiqués, à travers les écrits, à travers un courrier que nous avons adressé, à l'OIA, à tous les présidents africains. Donc, la CAM a fait un travail laborieux un peu de temps. Bon. Vu le nombre de contacts, etc., il nous a été conseillé que nous soyons légal. Parce qu'ils disent, vous n'allez pas continuer, vous n'avez pas de compte au niveau associatif. Quand on vous écrit, le courrier est revenu. On avait même écrit la CAM, on a mis l'adresse chez le chargé de relations extérieures. Le courrier a recommandé, on n'a pas pu le récupérer. Pourquoi ? Parce que l'association n'existe pas et tout ça. Bon. On a estimé qu'il fallait, tout simplement, même sur le plan administratif, la mettre en association de la loi de 1901 pour recevoir nos courriers, pour faire nos démarches, ouvrir en compte que c'est une femme, quand elle a de l'argent, qu'elle les mette dedans. Parce que vous voyez, quand on a une action à faire, que ça soit transparent. Parce que c'est mieux que d'avoir de la liquidité chez elle, comme ça, avec les enfants, avec ceci, etc. Ce n'est pas à faire. Bon, voilà, on a créé ce qu'on appelle la CAM, avec son bureau, son comité d'administration, et qui fait un travail merveilleux. Bon. Je n'ai pas voulu être encore dans ce bureau. Ils ont choisi Dja Ousmane, qui est aussi bien ses résoriers de le CVDH, et il est président de la CAM. Est-ce que vous voyez ? Moi, j'ai été choisi comme porte-parole et chargé de la communication. Bon. Mais malgré que je ne veux pas, je ne voulais pas être dans le bureau, que de rester derrière, conseiller, aider mes amis à avancer. Parce que, en étant dans le bureau, je suis beaucoup plus muselé. Mais j'ai toujours vu que je suis beaucoup plus efficace en n'ayant pas de poste qu'en ayant un poste. Bon. Toujours est-il que la CAM, elle existe dans sa façon de faire, mais en n'étant jamais une concurrente, une association concurrente, des associations existantes. Je pense que c'est mon, mes bébés. Ce que les gens comprennent, c'est mes bébés. L'Avome et le CVDH, c'est aussi mes bébés. Donc, on ne peut pas les tuer. Ce n'est pas possible. On n'acceptera pas à quelqu'un d'autre de les tuer. Mais le fait de venir en tant qu'anciens militaires et en tant que veuves dans un ensemble qui nous permettent de choisir deux ou trois thèmes qui nous sont propres, qui nous sont chers, qui nous permettent d'agir, en plus, je ne pense pas que ça soit un handicap en soi. D'autant plus savoir, les Mauritaniens, avec le nombre d'associations et le nombre de partis politiques, dire que la CAM serait une jeune, ce n'est pas quand même sérieux. quand on voit que l'élection présidentielle avec un candidat au kilomètre carré, c'est difficile. Juste, dernière question et après, on arrête. Oui. Comment tu vois l'avenir immédiat, la période des élections et après ? D'abord, ces élections, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour la simple raison que, bien que je suis un démocrate sincère, je crois que les élections ont été biaisées du fait de n'avoir pas réglé au préalable le pacif humanitaire et la question des deportes. La simple raison, on ne peut pas faire la démocratie sans les Mauritaniens, sans l'ensemble des Mauritaniens. C'est ma conviction profonde. Toujours est-il qu'il y a eu des pas à Mauritanie, il ne faut pas les négliger. Il y a eu des pas, certes. Il y a eu, certes, une piste qui est en train de se dessiner pour essayer de permettre aux Mauritaniens de se parler. Il y a eu des reconnaissances de dire qu'il y a eu des bêtises. Avant, on le refusait. On refusait de reconnaître qu'il y a eu des tueries. On refusait de reconnaître qu'il y a eu l'esclavage. Aujourd'hui, on peut dire au moins que les gens acceptent qu'il y a de l'esclavage, qu'il y a le racisme qu'il y a. Mais maintenant, comment le combattre ? Ces gens sont obligés d'avoir comment le combattre et le combattre efficacement et sérieusement. Qu'on commence par des choses beaucoup plus concrètes. Donc, pourquoi je dis que l'avenir s'est mitigé et que je ne vois pas clair dans la démarche qui nous mène à une paix paisible à Mauritanie ? C'est que, un, on a voulu faire les élections sans l'ensemble des Mauritaniens. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. On ne peut pas parler de démocratie sans les déporter. On ne peut pas parler de démocratie sans les exiler. On ne peut pas parler de démocratie pendant qu'il y a des gens qui veulent encore le corps de leurs enfants, qui sont enterrés, disséminés un peu partout dans le désert Mauritanie. Il faut d'abord la réconciliation de cœur avant la démocratisation. On ne peut parler de démocratie que quand on est gay, quand on est fier de ses gouvernants, quand on est dans la peau d'un véritable Mauritanie, quand on n'est pas exclu de tout. Première observation. Deuxième observation. Quand on parle de constitution, la constitution en elle-même, c'est la même constitution que celle de Thaya. En faire une ou deux amendements, cela ne veut pas dire que la constitution a été changée. La constitution n'est pas changée. Il y a des choses extrêmement importantes à insérer dans cette constitution qui nous est chère. C'est bien cette coexistence, cette cohabitation entre nos communautés nationales. Un. Deux. Ce problème de l'esclavage. Trois. Ce problème de langue, comment les inscrire dans la réalité ? Est-ce que vous voyez ? Parce qu'on ne peut pas gérer ce pays-là en favorisant telle communauté, telle culture par rapport aux autres cultures. Ce n'est pas possible. Ça sera ingérable. Ça s'appelle de l'explosif, un jour ou l'autre, qui va détonner. Donc je pense que c'est souhaitable qu'on règle ces problèmes-là. Tertiaux. Quand on arrive dans une élection où on a parlé de démocratisation, où il y a des favoris, alors qu'on est supposé être neutre, qu'il y ait des candidatures indépendantes qui sont... Alors que dans notre pays, avec 3 millions d'habitants, le nombre de partis politiques qu'il y a et qu'on favorise encore des candidatures tribales, cela ne peut pas me rassurer, M. Michael. Ça ne peut pas me rassurer parce que c'est des candidatures tribales. chaque campement à son candidat, chaque campement à son sénateur, chaque campement à son député, chaque campement à son maire, alors que ce n'est pas une cohésion nationale qui permet un village cohérent et réconcilié avec elle-même qui choisit un candidat pour du temps. Je pense qu'il aurait fallu travailler ce côté-là et qu'il n'y ait pas de candidatures tribales, régionales, de candidatures ethnétisées. Est-ce que vous voyez ? Ça, ça aurait évité demain une assemblée nationale où il y aurait un cocktail de partis, de tribus, de ceci, de cela, qui vont en tout cas faire exploser une démocratie ici balbutiante. Ça, c'est une autre observation que j'avais à donner. Cartaud, la quatrième observation, j'espère que j'en suis à la quatrième, je ne me suis plus. l'élection présidentielle est dévalorisée. Ça se voit aujourd'hui que les Mauritaniens veulent se servir de la démocratie pour essayer de se valoriser tout en chacun. Comment peut-on expliquer à un petit pays comme la Mauritanie ce que les États-Unis, la France ne se permet pas ? La France, avec ses 63 millions, on en est d'abord à 40 candidats. Je dis déclarer seulement, tout en sachant que, à la finale, on aura peut-être 15, 17, ou même pas 20 en tout cas. La Mauritanie, petit pays, ils en ont à plus de 20 candidats avec 3 millions d'habitants, avec peu de moyens, donc environ chaque kilomètre a son candidat. Comment peut-on dévaloriser les présidentielles dans un petit pays ? Ce qui démontre tout simplement mon pays ? Que le citoyen, au lieu de se servir de la politique et de la démocratie pour le développement économique social de son pays, veut se servir de la démocratie pour se promouvoir, pour se prévaloir. Alors que nous, en tant qu'hommes politiques, en tant que droit de l'homiste, en tant que militants de droit de l'homme, nous devrons nous préparer plutôt à servir nos populations, à se dire que ce pays-là est pauvre, à se dire qu'il y a eu trop de malheurs et que la politique devrait nous permettre, moi, en tant que candidat, j'ai un fardeau. Ce n'est pas pour essayer d'avoir le bonheur, dire que si je le fais, c'est pour être richard, c'est pour avoir les 4x4, c'est pour avoir les avions. Non, c'est pour se dire d'abord, c'est de penser d'abord à ceux qui souffrent. Quand on se met dans la peau de cela, on aura beaucoup moins de candidats. j'en suis persuadé. Mais tel n'est pas le cas. Ce que tous les candidats qui se présentent aujourd'hui, je ne dis pas tous, il y aurait du respect en tout cas pour quelques-uns d'entre eux, mais majoritairement, ces candidats, ils pensent d'abord à soi. Être président de la République, c'est gérer le pétrole. Être président de la République, c'est gérer la SINIM, Société Nationale Industrielle et Minière. Être président de la République, c'est donner des licences de poissons. Je pense que notre République doit mériter beaucoup plus. Une élection présidentielle, c'est extrêmement important. Il faut des candidats compétents, des compétents valables, qui ont un consensus national et qui puissent en tout cas prendre à bras le corps les problèmes du pays pour résoudre les problèmes du pays. Bon, j'ai une cinquième observation qui consiste à dire que la démocratie est biaisée pour de la simple raison que la communauté nationale, d'une manière générale, n'est pas représentée à cette élection présidentielle. Parce qu'on fait tout pour que les petits partis tels que les plèges, AJD, en tout cas ceux qui sont issus de la communauté nationale, sont en ayant sans moyens, sans possibilité de se défendre, sans possibilité de s'incruster dans le sillage politique. Donc, il y a des doutes, il y a beaucoup d'interrogations sur le futur de la Mauritanie en matière démocratique. Il y a du plomb dans l'aile. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur que ce processus électoral ne soit que du trempe-l'œil, que ça ne soit que pour permettre aux investisseurs étrangers d'être à Mauritanie et que ça ne soit encore qu'une élection pour la gestion du pétrole que nous avons pour s'enrichir encore plein les poches et partir. Mais en réalité, c'est une démocratie trempe-l'œil. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Tant que ces problèmes fondamentaux que j'ai précités ne sont pas réglés à Mauritanie, attendons-nous au pire. Pour la simple raison que déporter 200 000 Mauritaniens, permettre l'esclavage de perdurer, permettre des gens qui ont perdu leurs enfants encore en situation de détresse ne pas résoudre leurs problèmes et dire qu'on va vouloir faire la démocratie serait une utopie. Je pense qu'on se trompe. On se trompe. Malgré que le coup d'État a été salué, je le répète, au départ, et que ça a permis l'espoir. Mais tout s'est volatisé pour la simple raison que le réalisme politique n'a pas emporté sur les vrais problèmes du pays. En tout cas, les réfugiés, les exilés, les militaires, ils vont continuer à se battre. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Bon, leur lutte est torpillée, il faut le dire. Ce n'est pas sans embûche. C'est inéluctable. Mais qui va accepter ces conditions lamentables ? Qui va être dans la gueule du loup ? Est-ce que vous voyez ? C'est vrai. Ils ont essayé de tromper, ils ont essayé d'amadouer, ils ont essayé de rencontrer pas d'ONG. La FDIH a été, l'OIF a été, l'Union Européenne a été. Toutes les nations et toutes les ONG ont été parmi les réfugiés. Quelques-uns sont rentrés. Mais ils sont à la... Mais cela ne vaut absolument dire. Cela ne vaut absolument rien dire de dire aux réfugiés, rentrer. Rentrer, ça veut dire quoi ? Rentrer. Oui, rentrer. Eh bien, si on rentre... Et alors ? Rentrer. Oui. Ils sont rentrés chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent à la place chez eux ? Il faudrait des solutions. Ceux qui n'arrivent même pas à trouver leur pièce d'état civil, si vous leur demandez de rentrer, c'est pour quoi faire ? Donc, il y a des problèmes de fonds qu'il faudrait régler. Il faut la volonté politique. Et cette volonté politique, si elle n'est pas accompagnée par des actes, si elle n'est pas accompagnée par des actes, on ne peut aller nulle part. Je souhaite de tout mon cœur, même à ce CMJD, la soi-disant, que les réussissent à leur mission. Mais ça m'étonnerait que l'on vienne en donnant deux ans et qu'on commence par la queue, au lieu de commencer la chose par l'essentiel. Je crois que j'ai eu à le dire dans l'interview que j'ai accordée à un journaliste italien qu'on appelle Fausto. Fausto, un ami militant aussi du Roi de l'Homme, en disant qu'il y a des problèmes fondamentaux tout simplement à régler. et que si le CMJD voulait réussir et être complètement dédouanés malgré qu'il y a parmi eux des gens qui ont des choses à se reprocher, il fallait complètement régler ce problème du pacif humanitaire, de l'esclavage, de la cohabitation, de la réconciliation nationale et de l'injustice d'une manière générale. Parce qu'il y a de l'arbitraire, il faut le reconnaître. L'arbitraire à Mauritanie, il faut le reconnaître. Et cet arbitraire-là, si on ne le touche pas du doigt et qu'on ne le soigne pas, nous irons au cas où. Nous irons au cas où. Et c'est pourquoi j'ai des réserves face à toutes ces élections. C'est vrai, vouloir instaurer la démocratie, il n'y a rien de tel. Mais il faut les jalons, les bons jalons. Sans ces jalons, on ne peut rien régler. La démocratie, DJ Chirac, c'était un luxe pour l'Afrique. Je ne suis pas du tout de l'avis de Chirac. Mais il faut peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour en arriver à une véritable démocratisation en Afrique, notamment en Mauritanie, parce qu'on ne peut pas faire la démocratie sur le dos des citoyens. Je ne sais pas si c'est bon, mais...